Hello hello, salut tout le monde, regardez ce que j'ai pour vous aujourd'hui les amis du Hot Wheels encore et toujours. Vous l'avez sans doute vu à la télé, en tout cas moi quand j'ai vu la pub je me suis dit il me fallait absolument cette piste. Elle est toute nouvelle, c'est une piste Hot Wheels City et elle s'appelle l'attaque du dragon tout simplement. Encore une piste dragon c'est super cool, pour les plus fidèles d'entre vous, vous vous souvenez peut-être qu'il y a maintenant, oula très très longtemps, il y a 4 ans de ça, je vous ai déjà fait le test d'une piste Hot Wheels Dragon. Pour ceux qui n'étaient pas là à l'époque et qui voudraient la revoir, et bien faites une recherche sur la chaîne, tapez simplement Hot Wheels Dragon, vous allez tomber dessus, vous allez voir que cette piste était également très très cool. Mais celle-ci elle est encore mieux, elle est toute nouvelle et vous allez voir, vous allez pouvoir faire des trucs de fou. Et pour une fois ce qui est cool c'est que le véhicule qui est fourni avec cette piste, et bien regardez, c'est un camion de pompiers. Et bien ouais, forcément, quoi de mieux qu'un camion de pompiers pour éteindre le feu d'un dragon. Et pour les plus observateurs d'entre vous, vous aurez peut-être noté qu'il y a un petit truc par là, ici. C'est une nouveauté que vous allez voir très très prochainement sur la chaîne aussi, j'ai vraiment adoré le concept. Alors vous connaissez les Color Shifters, c'est Hot Wheels qui changent de couleur lorsqu'on les tremble dans l'eau chaude et dans l'eau froide. Et bien là, c'est une nouveauté, ça s'appelle Hot Wheels Color Reveal. Ce sont des Color Shifters, sauf qu'au départ, et bien quand vous ouvrez la boîte, on voit les voitures ici d'ailleurs vaguement. Et bien vous ne voyez pas la couleur de ces véhicules, puisqu'elles sont complètement recouvertes de peinture. Il faudra les tremper dans l'eau pour réellement découvrir quelles seront les couleurs de ces modèles. J'ai trouvé le concept vraiment très très cool, et ça vous le verrez bien entendu prochainement sur la chaîne. Voilà, fermeture de la parenthèse, on va maintenant s'occuper de cette attaque du dragon. Ah déjà, le dragon, je peux vous dire qu'il a l'air vraiment super cool. On va aller voir ce qui se passe à l'arrière. Ah ouais, ça c'est une piste qui va nous promettre pas mal de superbes fonctionnalités. Elle a l'air vraiment très très complète. Le but du jeu sera bien entendu de terrasser ce dragon. Et qu'est-ce qu'on voit ? A mon avis, nous avons du looping ici. Ça, ça va être super classe. Tiens, on dirait même ici qu'on a un deuxième lanceur, voilà, qui est très très étrange et mystérieux. Comme toujours avec les sets Hot Wheels City, vous allez pouvoir les interconnecter aux autres sets et pistes pour étendre l'expérience de jeu. Ça, c'est super cool. Ensuite, nous avons ici quelques exemples de la jouabilité. Je sens que ce combat avec le boss dragon va être top. Et effectivement, confirmation, nous avons un deuxième lanceur. Attendez, non, c'est pas un deuxième lanceur, c'est un seul. Bref, je m'en mêle les pinceaux. Voilà qui est bien mystérieux. Je pense, à mon avis, qu'il est temps d'ouvrir cette boîte et de voir comment jouer avec ce dragon. D'ailleurs, sur le côté, là, on a une très très belle illustration. On a un crabe, on a un gorille, une pieuvre. Ça, ce sont les autres pistes qu'on a pu déjà voir. Je ne les ai pas toutes montrées, mais il y en a vraiment beaucoup. Là, sur le côté, on nous montre d'ailleurs qu'on peut justement connecter et étendre le jeu. On voit d'ailleurs ici, justement, la piste du crabe qui est là, qui est d'ailleurs une écreviste, j'ai l'impression. Et derrière, la piste de gorille. Et là, on voit également la pieuvre. Ce qui nous fait un très 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 bel ensemble, Hot Wheels City. J'aimerais bien pouvoir trouver ces autres nouveautés et vous les présenter. On va voir dans la boîte s'il y a les références de toutes ces pistes. Maintenant, ça y est, on y est vraiment. C'est l'heure d'ouvrir tout ça, de l'assemblée et de s'éclater avec l'attaque du dragon. Ouverture, les amis. Ouverture. Ah, voilà. C'est ça que j'attendais. Regardez, il dit là le flyer. On a bien ici la piste de la pieuvre. Ah, c'est un scorpion. Ce n'est pas une écrevisse, en fait. Et du gorille. Et là, on a Bone Shaker qui essaye de s'échapper, justement, de la piste de dragon. Eh bien, c'est magnifique. Eh bien, voilà. Vous avez ici un exemple de ce qu'on peut faire. Et toutes les références de ce qu'il faut pour créer cette superbe ville. Alors, déjà, eh bien, ce qui tombe bien, c'est que le garage T-Rex, on l'a. Je vous l'ai montré l'an dernier. Donc ça, c'est fait. Et ici, vous avez donc les références de tous les petits morceaux de pistes et d'extensions qui seront nécessaires pour créer cet univers. Bon, le seul truc que j'ai pour l'instant, c'est ça et ça. Tout le reste, eh bien, ça me manque. Donc, je vais essayer de me mettre à la recherche de toutes ces extensions. Ensuite, comme souvent, on a la notice d'utilisation et de montage. Ah, tiens. Oh là là. On a quelques autocollants à poser. Vous le voyez, pour la déco, je vais vous passer cette étape. Mais c'est vrai que c'est toujours un petit peu long. Et comme d'habitude, et où très souvent avec Hot Wheels, eh bien, vous le voyez, la notice, elle est en couleur. Donc ça, ça facilite énormément la compréhension du jeu et de l'assemblage. On va avoir un peu de travail. Maintenant, on y va. On déballe ça. Et on peut voir quoi ? Eh bien, on peut voir qu'il y a quand même pas mal de choses là-dedans. Toujours soigneusement bien emballées, comme je le dis toujours. Vous n'arriverez jamais à remettre ça en place comme c'était originalement. C'est une des forces de Hot Wheels. Ok, on y va. On poursuit tout ça et on commence l'assemblage. C'est parti, les gars. Ça y est, on y est. Toutes les pièces sont là. Vous le voyez, il y a un peu d'assemblage à faire. Ce qui est super cool, c'est cette tête de dragon qui est absolument magnifique et terrifiante. Regardez ça. Incroyable. À mon avis, il va falloir sauter dans sa gueule ou en tout cas à travers avec le camion de pompier pour lui éteindre le feu. Là, on voit également un morceau de piste. Je pense qu'il y aura un truc dans le genre où il faudra passer par là. Bref, ça promet. Ce dragon, il est super cool. Bon, on va également voir et jeter un coup d'œil au camion de pompier qui est fourni. Alors, ça me tombe bien. À l'époque, lorsque j'avais fait l'aéroport Matchbox, vous vous en souvenez ? J'avais recherché justement un camion de pompier que je n'ai pas trouvé chez Hot Wheels, mais chez Action. Vous l'avez vu, je vous l'ai présenté. Mais celui-ci, il est vraiment cool. Five Alarm. Par contre, ah si, c'est classe. L'échelle, eh bien, on peut effectivement la monter. Ça, c'est un très, très beau camion de pompier. On va voir maintenant s'il va être à la hauteur du dragon et s'il va réussir à le terrasser. Bon, je suis très content car c'est finalement, officiellement, mon premier camion de pompier Hot Wheels. Ça, c'est cool. Bon, maintenant, on va faire un peu de place et on va commencer l'assemblage de cette piste attaque du dragon. C'est parti. Ça y est, les amis, la piste attaque du dragon est terminée. Et regardez, elle est vraiment très, très belle. Ça, c'est clair. Hot Wheels a fait encore un excellent travail. Avant de vous expliquer ce qu'il faut réellement faire pour terrasser ce dragon, on va y jeter un petit coup d'œil car ça vaut le coup. Regardez, de près, eh bien, c'est vraiment très, très beau. Là, on voit qu'on a plein de points d'extension pour étendre cette piste. On a ici un camion de pompier qui a été pris, en fait, par le dragon et qui est écrasé. Ici, nous avons une barrière qu'on peut ouvrir et qu'on pourra ouvrir dans le futur vers d'autres pistes. Là, nous avons, alors, j'ai l'impression que c'est un grand réservoir d'eau et c'est lui qui fera office de lanceur. On a également une manette ici qui, pour l'instant, est assez mystérieuse. Mais le dragon est très, très beau. On voit ici la tête du dragon et le corps, c'est le looping, avec la queue ici et les ailes du dragon. C'est franchement, franchement, vraiment très, très beau. Même de l'autre côté, regardez, c'est super classe. On voit ici qu'on a, par exemple, une place de stationnement, une place de parking. Là encore, d'autres points d'extension pour vraiment étendre cette piste. Et là, un étrange emplacement vide, peut-être pour mettre une autre piste ou alors c'est parce que le dragon va s'écraser dessus. Nous verrons ça d'ici un instant. Mais en tout cas, déjà, ce que je peux vous dire, c'est que je suis vraiment très, très hypé et super enthousiasmé par ce nouveau playset attaque du dragon. Il a l'air furieux. Il a l'air furieux. Maintenant, que faut-il faire et quels sont les modes de jouabilité de cette piste ? Alors, petite explication rapide. En fait, je vais vous montrer ça en détail, mais je vais vous faire une explication rapide. La voiture de pompier rentre ici dans la caserne et, manque de bol, va se faire attaquer par le dragon. Elle sert à ça, cette poignée, car quand vous mettez la poignée en avant, regardez, le dragon s'avance sur le bâtiment et va carrément manger le camion de pompier. En se relevant, il va l'avaler tout cru. La voiture va dévaler la spirale ici et se retrouver prête à partir dans le lanceur. Une première pression, il va faire le looping et se retrouver en position d'attaque. Une deuxième pression du lanceur et là, la voiture va s'élancer sur la queue et tenter de terrasser le dragon. Peut-être que ça ne marchera pas. Peut-être qu'il va simplement repartir dans le corps du dragon ou alors il va réussir à enfin le vaincre. Alors, on tente. Ça a l'air cool comme programme. Allez, on y va. C'est parti. Un dragon sème la terreur dans la ville. Il y a urgence. Les pompiers vont intervenir. Direction la caserne. Ça y est, ils sont en position. Ils pensent être à l'abri et protégés du dragon. Mais ils se trompent lourdement. Car le dragon attaque. C'est ce qui s'appelle non pas se jeter dans la gueule du loup, mais dans la gueule du dragon. Il va en faire qu'une bouchée et se faire un malin plaisir de les avaler. Il a dévalé le corps du dragon et le camion se trouve prêt en position d'attaque. Attention au looping. Et c'est maintenant que tout va se jouer. Dernier looping de la queue du dragon. Et ensuite, direction la tête. Il faudra frapper ici pour réussir à le terrasser. Le camion de pompier va-t-il y arriver ? Attention, premier essai. Et ça n'a pas fonctionné. Là, il va vraiment falloir doser suffisamment sa force pour y arriver. Alors, on refait le looping. C'était un chouïa fort. Attention, on y va. Yes ! Du deuxième coup, nous l'avons eu. Waouh, les amis, vous venez de le voir. Cette piste attaque du dragon est absolument hallucinante. Et ce que je ne vous ai pas montré, c'est qu'il y a deux manières de terrasser le dragon. La manière classique, quand le dragon tombe tout simplement comme ceci sur le côté. Mais il peut également se désarticuler d'une autre manière comme ceci. Et là, vous le voyez, il peut encore justement bien manger des voitures. Donc, il faut vraiment qu'il tombe comme ça sur le côté. Allez, on va se le refaire une dernière fois pour le plaisir. Donc, pour réarmer le dragon, il suffit de faire comme ça. Hop ! Et on est reparti pour l'attaque. Let's go ! La voiture rentre dans la caserne. Le dragon, les attaques, avale la voiture. Le camion plutôt, qui se met en position d'attaque. Premier looping. Des fois, vous devez vous y prendre à plusieurs reprises. Et là non plus. Et cette fois-ci, nous l'avons eu. Alors là, les gars, que dire ? Si ce n'est que cette nouvelle piste attaque du dragon est absolument incroyable. Et je n'ose même pas imaginer ce que ça peut donner lorsque vous l'intégrez à vos autres pistes Hot Wheels. Promis, un jour, il va quand même falloir que je le fasse. C'était donc la nouveauté de ce moment. La piste attaque du dragon Hot Wheels. Fantastique. Moi, maintenant, ce qui m'intéresserait, c'est de savoir si ça vous a plu. Si vous aussi, vous aimez ça. Si c'est le cas, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Le petit pouce bleu qui va bien. Nous, on se retrouve prochainement pour d'autres nouveautés Hot Wheels. Mais pas seulement. Il y aura encore d'autres choses. Merci de m'avoir suivi. Et à très très bientôt sur SuperHéro et compagnie. Bye bye. Ciao.